Aujourd'hui je voudrais te parler d'une initiative que j'ai décidé d'appliquer sans vraiment le savoir en fait et qui je pense va me suivre pour le reste de ma vie et j'aimerais te la partager parce que je pense que c'est ce qui me rend vraiment différent et je connais personne dans mon entourage et dans mes amis qui fait la même chose pourtant c'est tellement simple je sais pas du tout par où commencer parce que j'ai pas fait encore une fois je fais pas beaucoup de plans là pour les dernières vidéos tu vois je me laisse un peu aller niveau discipline et tout mais je te parle le truc que j'ai sur le coeur ce dont je voulais te parler aujourd'hui c'est que il y a quelque chose qu'on fait on s'éduque d'une façon tu vois l'éducation c'est une partie tellement grande de notre vie je veux dire au fur et à mesure que tu grandis tu vas à l'école parce qu'on te dit qu'il faut apprendre des choses et c'est quelque chose qu'on met pas souvent en question tu sais la plupart du temps on se pose pas la question de comment est-ce qu'on s'éduque et est-ce que c'est la bonne façon et est-ce qu'on apprend les bonnes choses on apprend des trucs parce qu'on nous dit qu'il faut les apprendre parce qu'on nous donne pas forcément le choix quand on va à l'école et du coup par conséquent on prend un peu le process apprentissage comme quelque chose qui doit être obligé comme quelque chose qui est chiant comme quelque chose qui est désagréable et on le repense jamais en fait la plupart du temps même on pense on essaye de le fuir on essaye de le fuir et on voit l'apprentissage comme quelque chose qui est rébarbatif comme une sorte de contrainte et le truc c'est que le truc c'est qu'on pense jamais à le remettre en question cette chose là c'est à dire que bien souvent on sait bien qu'on apprend à l'école notamment parce que c'est là où on passe la plus grande partie de notre vie enfin je sais pas quel âge t'as mais pour l'instant la partie école ça représente environ enfin je sais pas 15-16 ans de ma vie de ta vie sans doute aussi tu vois moi j'ai 21 ans donc ça reste encore la partie majeure de ce que j'ai vécu depuis que je suis né quoi et le truc c'est que la plupart du temps on apprend des trucs qui nous sont pas utiles on apprend des trucs qui nous font chier et on le remet jamais en question et moi aujourd'hui je voulais te parler de quelque chose que j'ai décidé un peu un peu que j'ai décidé de faire un peu un peu sans le savoir un peu sans en être conscient mais c'est de m'éduquer par moi même et j'y réfléchissais récemment mais tu vois je veux dire la plupart du temps quand les gens apprennent des trucs ils doivent apprendre des compétences ils doivent apprendre des théories ils doivent apprendre des méthodes de calcul des théories tout ça tu vois pour rentrer dans des cases pour rentrer dans des métiers on en a déjà parlé plein de fois et ça va pas être le sujet mais ce que j'aimerais te dire là c'est que je pense qu'en ce moment je suis en train de découvrir qu'il y a une toute nouvelle méthode en fait de s'éduquer et de grandir parce que réellement quand ils pensent l'apprentissage et l'éducation c'est ça qui te fait grandir on peut parler de méthode on peut parler de trucs comme on a parlé de la négociation hier mais tu peux tout à fait t'éduquer sur des sujets beaucoup plus profonds tu peux t'éduquer sur la vie tu peux t'éduquer sur l'empathie l'empathie tu peux t'éduquer sur ton regard et ton jugement sur les autres enfin il y a plein de choses sur lesquelles tu peux vraiment apprendre des trucs tu vois et il y a quelque chose qu'on pense très rarement à faire et que je connais personne autour de moi qui fait ça mais c'est l'auto-éducation mais tu sais moi ça fait un petit peu moins d'un an que j'ai commencé à faire ça et à lire sur des sujets qui me passionnent alors c'est ça qui est marrant c'est que la passion pour ces sujets là elle est pas intrinsèque tu vois j'ai pas été depuis toujours passionné de développement personnel j'ai pas été depuis toujours passionné de création de vie de création de vidéos de tout ça tu vois de montage vidéo, d'audio de voyage, de négociation mais ce qui est marrant avec cette façon de voir les choses et cette façon de s'éduquer c'est qu'elle te permet en fait le désavantage c'est que ça demande de la discipline mais l'avantage c'est que ça te crée de la passion c'est à dire que ça t'auto-construit ta passion quand tu te plonges profondément dans un sujet et la plupart du temps tu te plonges profondément dans un sujet parce qu'il te plaît tu vois c'est un système qui va complètement à l'inverse de ce qu'on voit à l'école c'est à dire que tu te forces pas du tout à apprendre un truc y'a personne qui est là pour te forcer à apprendre quelque chose tu vois et c'est même plus de l'apprentissage dans le sens où tu creuses juste dans des domaines qui t'intéressent et dans lesquels t'as envie de devenir bon tu vois et c'est ça la magie du truc c'est que quand tu commences à vraiment lire sur des choses je te dis lire parce que moi c'est la forme principale que j'utilise en ce moment je suis tombé amoureux de la lecture justement grâce à ça tu vois en lisant des choses qui m'intéressent et sur des sujets qui m'intéressent je lis très peu de fiction ou de choses comme ça j'aime beaucoup lire sur des sujets comment dire concrets tu vois dans le présent qui t'apprennent des trucs et quand tu lis tu t'auto passionnes en fait parce que t'as envie d'en apprendre plus t'as envie de creuser les sujets qui sont corrélés par rapport qui sont corrélés aux sujets que tu viens de lire tu vois ou que tu viens d'approfondir donc c'est vraiment magique et le truc c'est que on est souvent inconfortable vis-à-vis de ça parce que tu sais des fois j'essaye de penser à donc enfin j'essaye de penser à comment est-ce que comment est-ce que je vais rentabiliser toutes ces connaissances aujourd'hui tu vois j'ai des compétences dans l'audio je veux dire je sais pas si t'as un podcast ou si tu fais des vidéos ou si tu fais quoi que ce soit qui a un rapport avec les micros ou quoi mais le jour où je me suis lancé dans le podcast et que je me suis dit je vais faire de l'audio enfin tu vois le monde de l'audio c'est un monde obscur tu vois le truc c'est aussi culte que enfin c'est aussi obscur que le satanisme si tu veux vraiment apprendre des trucs faut y aller profond tu vois faut vraiment aller chercher des trucs faut apprendre par toi-même mais quand tu t'y mets au début tu galères ta race tu sais pas ce que c'est qu'un câble XLR et tout et petit à petit tu t'y mets tu approfondis je sais pas si tu te souviens il y a quelques semaines je t'ai dit que je changeais de logiciel pour monter pour faire de l'édition d'images tu sais pour faire les miniatures YouTube notamment parce que je trouvais que j'étais vachement limité dans celle que je faisais en ce moment du coup j'ai téléchargé un logiciel qui s'appelle GIMP qui est l'équivalent de Photoshop quoi et tu peux faire énormément plus de trucs le problème c'est que quand t'arrives sur l'interface quand t'utilises un truc aussi simpliste que PicMonkey c'est ce que j'utilisais avant tu te retrouves face à GIMP et tu comprends rien de ta race quoi tu vois t'as plein de calques t'as des échantillons de je sais pas quoi et tu te dis putain je viens de découvrir la terre du milieu là tu vois je te dis ça parce qu'on a regardé le Seigneur des Anneaux hier soir et voilà mais petit à petit tu t'accroches tu comprends et t'apprends par toi même tu t'éduques tout seul tu vois tu vas chercher des trucs sur YouTube des tutos des trucs comme ça pareil pour la négociation la négociation je savais depuis longtemps que c'était quelque chose qui était une de mes lacunes tu vois j'ai toujours détesté vendre des trucs mais en apprenant notamment en lisant des trucs sur le développement personnel en élargissant un petit peu mes horizons et notamment en apprenant que on est fait de telle façon à éviter ce qui nous fait vraiment peur et que si on commence vraiment à creuser dans les domaines qu'on se raconte dans lesquels on se raconte qu'on a pas envie d'aller tu vois si je m'écoutais en mode j'ai pas envie de vendre des trucs j'ai pas envie d'apprendre des trucs j'ai envie de rien apprendre j'aurais jamais fait de formation j'aurais jamais mis en place des choses pour vendre entre guillemets ce que je propose les formations que je propose sans vraiment vendre enfin je me serais jamais intéressé à tout ça tu vois donc tout est complètement lié et le problème c'est que c'est flippant parce qu'on se dit mais à quel moment tu rentres en fait à quel moment tu reconnectes avec la société actuelle tu vois parce qu'il y a un moment si t'as envie d'exercer un métier précis il faut que t'aies des connaissances précises et tout et bon c'est le côté un petit peu effrayant c'est que c'est une vraie aventure là dessus c'est que derrière tu t'éduques toi même c'est à dire que tu choisis tu choisis toi même tu es complètement tu es l'administrateur en fait des compétences que tu fais rentrer en toi et des domaines dans lesquels tu es bon si t'as envie de t'intéresser à la vidéographie tu t'intéresses à la vidéographie si t'as envie de t'intéresser à je sais pas moi à l'agriculture ou à je sais pas comment ça s'appelle la science des plantes la plante aux cultures on va dire la plantosophie tu vois tu peux le faire mais derrière ça implique en quelque sorte c'est ça qui est beau mais c'est ça qui est flippant ça implique que tu crées une vie à ta façon ça implique que tu crées que tu crées un quotidien qui te qui te colle à toi même ça implique d'être solo en fait dans ce que tu fais pour gagner ton pain ça implique aussi un petit peu de galérer mais mais je veux dire je pense que ça fait partie de tout tu vois la galère c'est comme c'est comme dans le voyage c'est comme dans les relations c'est comme dans la vie tout simplement la vie c'est une galère mais ça dépend comment tu prends le mot galère si tu prends le mot galère comme une progression et une succession d'échecs pour apprendre c'est beaucoup plus sympathique que si tu te dis galère en mode tu te vois vraiment comme un galérien en t'en pédaler en train de te dire putain mais qu'est-ce que je fais tu vois donc voilà c'est juste pour te partager ça c'est à dire que enfin si tu me suis tu dois sans doute être intéressé par les sujets dont je parle sache que c'est je pense que c'est vraiment le point qui me différencie un petit peu de tout le monde je suis pas le seul à faire ça mais c'est cette décision de m'auto-éduquer en fait et de me focaliser sur vraiment ce qui me passionne et quand je découvre un nouveau domaine notamment récemment tu vois la création de formation ou alors ouais la création de formation quand je découvre qu'il va falloir qu'à un moment je propose mes produits bah tu décides de creuser aussi sur le côté vente tu vois même si t'aimes pas ça je sais pas si t'es dans l'illustration ou si t'aimes faire du dessin ou de la musique il y a un moment et que tu veux le faire par toi-même il y a un moment il va falloir que tu te mettes à tâter un petit peu les logiciels de montage de musique même si c'est pas ça qui te plaît au départ tu vois après t'es pas obligé de le garder tu peux peut-être le sous-traiter à un moment demander à quelqu'un d'autre de le faire ou trouver des moyens mais c'est ça la beauté du truc c'est que tu remplis tu remplis tes propres tes propres tes propres fuites en quelque sorte et c'est ça toute la beauté du truc bref ça fait un peu ni que ni tête cette vidéo mais je vais te laisser là derrière moi il y a il y a beaucoup de ça en Australie je sais pas si tu vois on est dans un parc pas très loin de chez moi et ils font régulièrement des espèces de barbecue pour les clochards pour leur donner à bouffer je trouve que c'est pas mal et il y a un mec qui joue de la guitare c'est toute une installation et c'est pas la première fois que je vois ça en Australie c'est très populaire donc c'est marrant moi je vais te laisser là je vais aller faire un petit coup de sport je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus structurées la prochaine je crois qu'il y a un clodo qui est debout derrière moi ou alors c'est un arbre ouais c'est un mec et voilà moi je vais te laisser là je te dis à la prochaine passe une bonne journée et médite un petit peu sur ce qu'on a dit à la prochaine mon ami je vais te laisser là